Monsieur Basir Diomay Diachar Fay, Président de la République du Sénégal. Je m'ai fait l'honneur de me nommer directeur de l'hôpital Roi-Baudouin. Cette marque de confiance dont j'apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission. Je m'amène d'emblée à prendre l'engagement à ne menager aucun effort afin de continuer à la mériter. Aussi, voudrais-je, après avoir rendu grâce à Allah, exprimer au chef de l'État mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Permettez-moi, dans la même veine, d'exprimer ma reconnaissance au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Si. Avant de continuer, qu'il me soit permis de féliciter mon pédécesseur, M. Sekh Mbaye Sekh. Ainsi va la vie des structures de la République. Des femmes et des hommes fassent, succèdent à leur tête pour donner corps à la politique de l'État. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, L'hôpital Roi-Baudouet, de par sa position stratégique, mérite un meilleur statut. Je suis conscient des efforts colossaux, désaffournis par les acteurs. Cependant, nous devons encore mieux faire. C'est pour cela que j'invite les chefs de service, les chefs de division, les surveillants de service et l'ensemble du personnel à s'inspirer des triptiques pour servir les populations avec professionnalisme, disponibilité, mais engagement patriotique. C'est pourquoi je vous cite un passage pertinent de la loi 98-08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière. Pour mieux appréhender les axes principaux des missions aux établissements publics de santé qui, je cite, l'obligation qui est faite aux hôpitaux d'assurer un accès équitable à l'ensemble de la population à un minimum de soins. Il s'agit pour les établissements d'offrir des prestations de qualité au meilleur coût possible, d'assurer le tréma des cas d'usence avant toute formalité administrative et de prendre en charge des malades qui ont été référés par les structures de santé publique et privée. Fin de citation. D'autre part, l'hôpital étant considéré comme une entreprise, il lui est assigné de fonctionner comme tel par une gestion saine et performante afin qu'il puisse offrir des soins de qualité tout en assurant sa pérennité et son développement. Outre, la mise en place d'un cadre organisationnel est fonctionnel adapté aux missions l'autre sentier, l'autre grand sentier que j'accorderai avec beaucoup d'importance, auquel j'accorderai une attention particulière, sera le rétablissement de l'ordre social en renforçant la communication interne et externe. Je prends ici l'engagement d'associer tous les acteurs à ma gestion car je reste convaincu qu'ensemble, on est plus fort. Aussi, m'adressant directement à vous, chers collaborateurs, je voudrais vous remercier pour les mots de bienvenue et les vœux de réussite prononcée par vos représentants et qui me vont droit au cœur. Je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant. D'ailleurs, dans les plus brefs délais, j'inviterai tous les acteurs impliqués à des discussions sincères qui aboutiront inéluctablement à l'établissement d'une feuille de route réaliste et réalisable. Pour terminer, je voudrais remercier, je voudrais transmettre mes salutations respectueuses à ma famille, à mes amis de tous bords, à mes supérieurs hérarchiques, la DEPS et la DESES, et à toutes les organisations, associations ici représentées, mais sans oublier mes amis de Diaringel, de la commune de Boke-Diarloué et du département de Podore. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Merci. Merci. Merci.